Et salut à tous, c'est Romain et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble est-ce que le lait c'est bon ou mauvais ? Alors, le lait comme vous le savez c'est quand même un sujet qui est assez controversé A l'heure actuelle on a... Allez, passe les couilles ! Vas-y, tu parles avec mon briquet de lait ! A l'heure actuelle on a des études qui prouvent, étaient métadonnées qui prouvent que le lait et bien ça a des effets négatifs mais il y a aussi des études qui prouvent que le lait a des effets positifs Et donc dans cette vidéo on va voir et bien la globalité de tout ce qui engendre ces études et à la fin je vous donnerai mon opinion Alors, dans un premier temps on va commencer par les avantages du lait Alors le lait, et bien comme tout le monde sait, ça contient des calcium donc c'est réputé pour les bonnes sources de calcium pour avoir les eaux solides Sauf que, et là où on ne le sait pas, et là où on ne nous le dit pas c'est que dans le lait, et bien le calcium est assimilé à hauteur de 40% tandis que le calcium végétal, lui, est assimilé à hauteur de 80% à 70% Donc globalement, le calcium végétal est beaucoup plus assimilé par l'organisme que du calcium animal Donc, premier point important à clarifier, c'est que et bien ce n'est pas la meilleure source de calcium qu'on peut avoir dans notre alimentation donc si vous voulez quelque chose riche en calcium, et bien je vous invite à consommer des oléagineux comme les noix, les amandes, les noix de cajou, etc. ça c'est des bonnes sources de calcium mais vous avez aussi dans les légumes comme les choux, les épinards, etc. Deuxième gros avantage quand même donc il y a quand même du calcium, mais bon, moins assimilé Deuxième gros avantage, c'est que ça contient quand même du lactose donc du sucre, pour avoir quand même de l'énergie ça contient des protéines donc, et bien les protéines à 80% dans le lait, ce sont de la caséine et 20% qu'on retrouve dans le lait, c'est le petit lait qu'on retrouve dans la whey donc dans les produits, dans les compléments alimentaires en somme donc le petit lait c'est quoi ? quand vous prenez un pot de yaourt je vais vous montrer ça le pot de yaourt quand vous l'ouvrez, vous avez un liquide un petit liquide par dessus et bien en fait, ça c'est le petit lait qui est remonté et donc globalement, le reste c'est que de la caséine enfin, globalement, c'est que de la caséine et le petit lait, et bien c'est de la whey donc de la protéine rapide parce que je vous le répète, la caséine, c'est une protéine à assimilation lente donc ensuite, l'autre avantage, c'est que ça contient des graisses et pas n'importe quelle graisse, ça contient des graisses saturées donc les graisses saturées, donc oméga 6, ce sont des mauvaises graisses entre guillemets enfin, elles sont bonnes, mais en excès, elles sont mauvais et en fait, les oméga 6, et bien permettent de favoriser l'assimilation des vitamines que contient le lait donc la vitamine A, D, E et K donc ce sont des vitamines liposolubles et grâce aux graisses que renferme le lait et bien les vitamines liposolubles donc A, D, E et K et bien sont mieux assimilées que si on n'aurait pas eu de corps lipidique donc le lait, et bien favorise l'assimilation des vitamines donc c'est plutôt un bon point et un bon avantage pour le lait alors maintenant, les inconvénients du lait, et bien comme vous le savez et comme c'est réputé aussi, c'est que le lait contient du lactose donc le lactose, c'est du sucre et nous, on consomme du lactose, et bien principalement quand on est jeune quand on est bébé, parce qu'on a une enzyme à l'intérieur de nous qu'on appelle la lactase et cette lactase, et bien fait qu'on peut digérer le lait et c'est lors de 4-5 ans que notre enzyme de lactase, et bien diminue et on devient intolérant au lactose donc globalement c'est pas le lait, c'est vraiment cette enzyme qu'on perd qui nous fait qu'on est intolérant ou non au lait l'inconvénient de ça, c'est qu'on peut avoir des problèmes de peau donc on peut avoir de l'eczéma, on peut avoir des ballonnements, mal au ventre et aller dans les toilettes, parce qu'on ne digère pas le lait donc c'est dû au lactose ensuite, deuxième effet négatif, et bien c'est la concentration de caséine parce que même si la caséine c'est une protéine c'est une protéine, mais c'est une protéine à assimilation lente et à haute dose, et bien on peut créer des problèmes sur notre santé elle crée des irritations au niveau de nos cellules elle crée une hyperperméabilité donc ça veut dire que globalement, quand on va consommer beaucoup de caséine et bien on va moins assimiler les vitamines c'est un peu comme un filtre à café si le filtre à café ne marche pas bien et bien on peut avoir des graines de café qui tombent dans notre café et bien consommer trop de caséine, c'est à peu près la même chose c'est qu'on peut avoir des substances qui peuvent arriver là où il ne faut pas et du coup peut causer problème mais encore une fois, on parle d'un surdosage de lait ou de caséine donc c'est pas vraiment le lait en soi qui fait ça, c'est vraiment la caséine et donc globalement, consommer du lait, ça favorise une diminution d'assimilation et on peut avoir des inflammations, de la fatigue et des problèmes de maladie et d'auto-immunes alors maintenant, je vais vous parler de ce que l'on dit sur le lait pourquoi est-ce que c'est mauvais pour l'homme et bien globalement, on dit que le lait c'est mauvais pour l'homme parce qu'on est le seul mammifère à consommer encore un produit laitier à l'âge adulte si on regarde des autres mammifères dans le monde, il n'y en a aucun qui consomme du lait donc c'est pour ça qu'on dit que l'homme qui consomme du lait est entre guillemets impropre à la nature puisque globalement, la nature nous prouve que le lait n'est pas probant par la suite de notre croissance ensuite, deuxième cas par rapport au lait que le lait contient beaucoup d'hormones de croissance pour faire grandir son petit et par conséquent, ce n'est pas un lait qui est adapté à l'homme donc dans le lait, il y a des hormones de croissance il y a des hormones insuliniques, bovines et par conséquent, pas du tout adaptées à la croissance de l'homme et donc globalement, on a démontré par une étude que les personnes de l'ouest comme les suédois qui consommaient beaucoup de lait avaient plus tendance à avoir de l'arthrose tandis que dans les pays de l'est, comme le Japon ou la Chine qui eux consomment très peu de lait, n'avaient quasiment pas d'arthrose alors pour revenir à ça, moi j'ai envie de dire qu'en fait, il faut regarder l'ensemble dans son contexte on ne peut pas prendre juste un aliment, un produit et dire, ok, dans ce pays ça fait ça et dans un autre, comme on n'en mange pas, ça fait ça on ne peut pas dire que le lait crée de l'arthrose c'est un ensemble de contextes parce que voilà, le lait, ok, c'est un pro-inflammatoire donc on peut vraiment avoir de l'arthrose grâce à cause des oméga-6 sauf que, est-ce que c'est réellement le lait qui crée une pro-inflammation ou alors c'est l'habitude des personnes donc est-ce que c'est leur mode de vie est-ce que c'est leur surconsommation de viande qui crée une pro-inflammation est-ce que les personnes qui boivent du lait, est-ce qu'elles font du sport est-ce qu'elles ont une hygiène de vie apte à ne pas avoir d'arthrose donc tout ça, en fait, sont des aliments quand même assez anti-inflammatoires donc quand même riches en poissons donc les saumons, les truites, des avocats donc quand même des produits anti-inflammatoires et par conséquent, forcément, comme ils prennent beaucoup d'anti-inflammatoires et peu de viande, enfin ils en mangent quand même, mais voilà peu de viande, et bien finalement, ils n'ont pas réellement d'arthrose surtout qu'en plus, leur mode de vie est assez sain et non comparable au pays suédois, par exemple donc c'est pour ça que le lait, en fait pour ma part, j'entends, il ne faut pas faire une ablation du lait en disant, ben voilà, quand on prend du lait, ça fait ça sur tel pays et quand on ne prend pas de lait, ça fait ça sur tel pays c'est vraiment tout un contexte, tout un ensemble à prendre en considération et ce n'est pas un aliment qui crée les cancers ou qui crée des maladies alors bien sûr, si on ne prend que ça, ben forcément, à un moment donné on sera carencé en vitamines, on sera carencé en minéraux donc forcément, ce n'est pas probant mais il ne faut pas en faire toute une ablation par rapport au lait et aussi, je voudrais terminer sur le désavantage du lait c'est qu'il y a plusieurs études qui prouvent que le lait, comme c'est pro-inflammatoire et bien ça peut générer des générescences neuronales qui peut causer des troubles au niveau de notre neurone et par conséquent, avoir le cancer ou avoir une maladie type Alzheimer ou Parkinson mais encore une fois, c'est à prouver et ce n'est pas, pour ma part, à prendre au pied de la lettre j'en consomme et j'en consommerai toujours bien sûr, si vous êtes intolérant à lactose, n'en consommez pas petite astuce du jour et là, vous allez me dire, mais écoute Romain le lait, il y en a de le yaourt dans les fromages oui, c'est vrai oui, oui, oui yaourt sauf que le yaourt, comparé au lait le yaourt, lui, il est fermenté pareil comme le fromage et quand il est fermenté, qu'est-ce qui se passe ? et bien, ce sont des bactéries qui se développent et les bactéries vont manger, vont grignoter en fait le lactose et par conséquent tout type d'hormones de croissance que contient l'animal et à noter aussi que le lait fermenté est aussi chauffé donc comme il est chauffé, eh bien on va avoir une dégradation des molécules et par conséquent moins d'apport d'hormones, de croissance ou de vitamines ou de minéraux et donc moins de bactéries donc là aussi il y a un pari dans le lait, des fois vous avez du lait UHT donc ultra haute température où en fait le lait est cuit, j'ai envie de dire et chauffé à 130 degrés celsius pendant 3-4 secondes alors c'est pas non plus la folie la folie mais ça permet quand même d'éliminer un maximum de bactéries et par conséquent, eh bien, d'éviter d'avoir des problèmes digestifs et donc l'avantage de consommer des produits yaourts ou du fromage c'est qu'ils sont un peu plus fermentés et contiennent de meilleures bactéries pour notre transit, pour notre intestin et par conséquent, est mieux assimilé donc c'est pour ça que consommer du lait sous forme liquide c'est intéressant, mais pas trop mais consommer du lait sous forme solide comme le yaourt ou le fromage c'est beaucoup plus probant et bien pour votre santé voilà un petit peu alors petit dips pour consommer du fromage ou du lait alors pour les yaourts, ne prenez jamais, au grand jamais, de yaourt 0% pourquoi ? parce que tout simplement, comme on l'a vu plus tôt dans la vidéo les yaourts 0% typiquement ne contiennent pas de graisse et comme on a vu que les graisses, donc les graisses liposolubles, donc les oméga 6 favoriser l'assimilation et le transport des vitamines donc globalement quand on prend pas de graisses et bien les vitamines liposolubles, donc les vitamines A, D, E et K et bien ne seront moins transportables et par conséquent, et bien on sera un petit peu biaisé par rapport aux vitamines et bien on a l'impression de bien manger alors que les macronutriments, ce sont juste des substituts, le best des best, ce sont les micronutriments vraiment pour être en meilleure santé donc les macronutriments, certes ça joue, mais les micronutriments sont jouables beaucoup plus que les macronutriments, voilà et aussi autre dips approchez-vous, moi je m'accroche autre dips pour le fromage, c'est que plus le fromage pue plus, et bien il y a de bactéries qui sont proliférées et par conséquent vous avez moins de risque d'avoir des problèmes alors du coup vous allez me dire ok Romain, mais est-ce que le lait c'est bon ou mauvais ? je crois que c'est à l'inverse bref, on s'en fout et bien globalement j'ai envie de dire que tout est en relation de quantité et de qualité du lait c'est sûr que si vous prenez du lait de grande surface et bien forcément le lait de grande surface a eu diverses et multiples transformations donc à savoir qu'un lait, je le cache la marque un lait industriel a plus de 20 transformations avant d'être commercialisé dans des grandes surfaces et par conséquent à l'intérieur globalement il n'y a quasiment que des bullshit donc si vous avez du lait de qualité avec un fermier près de chez vous et bien c'est d'autant plus probant à votre croissance et sur votre corps c'est beaucoup mieux ensuite le lait en grande surface et bien la qualité tout dépend aussi des vaches qui a conçu le lait parce que si la vache a mangé du maïs a mangé des OGM à consommer des pesticides et bien forcément ça se répercute dans le produit donc consommer du lait bio ou du lait vraiment si vous avez un fermier c'est beaucoup plus probant sur votre santé maintenant si vous achetez du lait en grande surface j'ai envie de dire ça c'est que du bullshit donc le lait est bon ou mauvais tout est une question de quantité encore une fois pour vraiment avoir les effets qu'on a cités les inconvénients il faut vraiment consommer une quantité énorme à titre de facilement 10 litres par jour donc c'est pas avec notre bol de lait et notre fromage du soir et notre poudre du midi que ça y est on va avoir de l'arthrose ou que ça y est on va être inflammatoire non ça c'est vraiment des idées reçues le lait pour ma part je le consomme tous les jours depuis maintenant très longtemps heureusement pour moi j'ai encore la lactase en moi je remercie parce que le lait c'est quand même super bon et donc je le consomme tous les jours j'ai pas de soucis particuliers et j'encourage vraiment les personnes à consommer du lait bien sûr du lait de qualité celle-ci je ne vous la recommande pas c'est pour moi du bullshit donc le mieux c'est du lait cru dans votre ferme voilà maintenant les substituts pour combler le lait et bien ça peut être du lait végétal comme du lait d'amande ou du lait de noisette alors à noter que ce lait là c'est pas réellement du lait c'est juste de la falsification j'ai envie de dire et ça contient principalement que de l'eau donc globalement bon ça passe mais il y a quand même de l'oestrogène il y a aussi j'ai oublié il y a aussi de l'oestrogène dans le lait incroyable donc c'est des perturbateurs endocriniens qui dérèglent vos hormones donc c'est embêtant quand même donc est-ce que le lait est bon ou mauvais ? moi j'ai envie de vous dire non mais encore une fois tout dépend de votre consommation et de la qualité du lait donc voilà donc c'était Romain j'espère que vous savez à peu près tout sur le lait ou du moins avoir une idée un peu plus globale donc c'est pas oui ou c'est pas non ça a des effets positifs comme ça a des effets négatifs si on en prend beaucoup et de mauvaise qualité donc vous pouvez en consommer c'est pas voilà juste un bol qui va faire que c'est vraiment encore une fois toute une question de qualité et de quantité si vous voulez en savoir plus sur l'alimentation ou l'entraînement en général et bien je vous invite à regarder dans les commentaires il y a le lien de mon site internet avec mon blog où je parle de divers sujets sur l'alimentation je vous dis à très vite à très bientôt et c'était Romain on reste connecté ciao 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 Sous-titrage ST' 501